bonjour aujourd'hui donc on va voir une autre astuce sur excel c'est l'impression on va donc imprimer cette feuille selon donc ces deux plages là les fruits ou les légumes donc selon notre choix donc dans un premier temps je vais donc sélectionner cette première plage des fruits je vais la nommer fruits je fais donc ici je fais ctrl entrée et je re sélectionne cette plage des légumes et ici je vais la nommer légumes je j'appuie sur contrôle entrée et donc voilà ici sur le sur les noms fruits et légumes ok donc c'est aussi deux noms sont créés lorsqu'il fait donc ctrl p pour visualiser l'impression donc il me donne ces deux plages là donc mon but ici c'est d'imprimer selon mon choix oui aux légumes donc dans un premier temps donc je vais donc à maison page imprimer ici les titres et dans la zone d'impression je sélectionne une plage ici quelconque sur la feuille et je mets ok ok ensuite je vais donc à formule gestion du nom je vais je vois donc que la zone d'impression que j'ai sélectionné elle est là ok il est nommé zone d'impression pas défaut donc je vais donc choisir ici g3 donc par exemple et ici dans cette cellule g3 je fais donc ici dans les validations et je vais je vais écrire ici une liste et six fruits point virgule légumes comme ils sont écrits dans les noms je mets ok donc voilà ici j'ai fruits et légumes donc si deux noms ils sont là ils sont ils sont ils sont là ils sont là ok ensuite je vais donc à maison page donc pour visualiser la zone d'impression pour visualiser donc pour visualiser ici donc gestion du nom sont d'impression je vais donc écrire ici dans la zone d'impression égale indirecte 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 je choisi si g3 et je ferme donc le nom prend donc ce qui a été écrit ici donc cifre oui donc je fais contrôle p ponder cifre oui donc changer sont d'impression donc indirecte 30 et j'ai pas cru cité indirecte pardon c'est fruit ok lorsque j'ai fait donc par exemple légumes c'est légumes ok selon donc mon choix ici pour la pression je vais donc revenir donc zone d'impression et je vais annuler donc la zone d'impression j'ai fait contrôle p donc il est annulé donc ici j'ai deux feuilles là ok si je veux que si deux feuilles là donc j'ai deux feuilles et cette feuille et cette feuille donc pour faire une seule feuille je vais donc ici sur la largeur donc ici la largeur et je mets ici une page et je mets dans contrôle p voilà donc une seule page pour si deux si j'ai pas exemple ici je vais donc recopier ceci en bas ici et je mets contrôle p donc ici j'ai deux feuilles dans leur auteur si j'ai si j'ai pas exemple trois feuilles dans des trois ou quatre feuilles je vais donc recopier ceci en bas j'ai fait un contrôle p donc ici quatre feuilles voilà ici quatre feuilles je veux donc que si quatre feuilles soit trois feuilles donc ici je mets trois feuilles donc je mets contrôle p donc j'ai trois ici si je veux par exemple que si cette grande plage là soit deux jeux ici deux plages de feuilles de pages et voilà donc deux c'est je veux même une je veux faire une ici et voilà donc elle est dans une ok moi je vais faire par exemple je vais retourner marche arrière donc ici dans la maison page ici pour l'image je fais je vais par exemple ici retourner à 100% et je veux donc que la zone d'impression que c'est cette colonne apparaît donc pression qu'on arrive à se répéter qu'on a répété à gauche donc je choisis cette colonne ok parce que je fais comme ça toujours cette colonne elle est toujours là ok qui se répète je vais choisir cette ligne en bleu je vais contrôler paix voilà donc toujours cette ligne se répète ok à la prochaine donc